Sous-titrage Société Radio-Canada Écoutons la parole de l'Éternel. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les rapporta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. « Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas marcher contre ce Philistin car tu n'es qu'un jeune garçon, mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître le troupeau de son père, et quand le lion et l'ours venaient enlevés d'une bête de troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton, je le frappais et je le tuais. » « C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a lancé un défi aux troupes du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Alors Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Saül revêtit David de ses propres habits. Il plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit à sa ceinture l'épée de Saül par-dessus ses habits et entreprit de marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec tout cela, je n'ai jamais essayé. » David s'en débarrassa et prit en main son bâton, choisit cinq pierres polies du torrent et les mit dans sa gibessière de berger et dans sa poche. Puis, s'affronta la main, il s'avança contre le Philistin. Prions ensemble. Notre Dieu, tu es tout-puissant. Tu montres ta gloire dans les cieux, sur la terre. Tu montres aussi ta gloire dans ta parole. C'est dans cette même parole que tu as révélé ta personne en ton Fils unique, Jésus-Christ, et nous ne pouvons pas excuser notre ignorance. Accorde-nous d'avancer dans l'enseignement par lequel tu nous invites à venir vers toi. Puissions-nous nous attacher fermement à toi et que les erreurs du monde ne nous détournent pas de toi. Donne-nous de rester ferme dans ta parole et de ne pas te décevoir. Nous désirons jouir de ta gloire face à face. Nous désirons être conformes à toi. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Pères et sœurs, quel monde difficile ! Quel monde difficile ! Nous vivons dans un monde déchu, où les attaques sont incessantes. Oui, le monde utilise de diverses armes pour nous décourager. Et il nous arrive parfois de nous sentir fatigués. Que faire face à ces attaques ? Pour quelles raisons sommes-nous invités à nous battre ? Comment sommes-nous appelés à lutter ? Dans le texte d'aujourd'hui, David se prépare justement pour la bataille. Ce matin, nous prendrons d'abord connaissance du volontariat de David. Nous écouterons ensuite la motivation de David. Et nous découvrirons enfin l'arme de David pour le combat. Dans un premier temps, au verset 31 à 33, nous prenons connaissance du volontariat de David. Voilà quarante jours que les Philistins et les Israélites se font face. Matin et soir, David vient défier le peuple de Dieu et solliciter un champion pour le combattre. Mais les Israélites sont terrifiés. Goliath est tellement grand, personne n'est prêt à combattre ce géant, même pas le grand roi Saül. À 20 kilomètres de là, Issaïe décide d'envoyer son jeune fils David prendre des nouvelles de ses trois frères aînés, Eliab, Abinadab et Shammah, qui sont engagés dans l'armée d'Israël. David prend donc des provisions et quitte la petite ville de Bethléem pour se rendre dans la vallée de Héla. Et tout juste arrivé, le jeune adolescent entend Goliath défier une nouvelle fois le peuple de Dieu. David est scandalisé de ce qu'un étranger défie ainsi l'armée du Dieu vivant. Il demande autour de lui ce qu'on fera à l'homme qui restaurera l'honneur de l'Éternel. Lorsque les soldats d'Israël entendent les paroles prononcées par David, ils les rapportent devant Saül, qui le fait chercher. Verset 31 David n'est pas inconnu de Saül. On sait même que Saül apprécie David. En effet, le jeune adolescent joue régulièrement de la harpe pour soulager le roi du mauvais esprit qui le tourmente. Avant d'entrer dans la présence de Saül, David est certainement informé que son et ses paroles ont déjà été communiquées au roi. Il se permet donc de prendre la parole en premier. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Verset 32 Pour la première fois depuis près d'un mois et demi, quelqu'un en Israël se porte volontaire pour combattre Goliath. David se sent prêt à se battre contre ce gigantesque étranger qui humilie l'armée du Dieu vivant. David a confiance que l'Éternel peut l'utiliser pour apporter une grande victoire à Israël. Mais ce n'est pas le cas de Saül. Le roi observe attentivement David avant de lui répondre. Tu ne peux pas marcher contre ce Philistin car tu n'es qu'un jeune garçon. Mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Verset 33 Saül regarde à ce qui frappe les yeux. David n'est pas grand. Il n'est pas costaud. C'est encore un enfant et il n'a aucune expérience militaire. Ce que le roi voit en David ne le rassure pas du tout. Saül a de gros doutes sur la capacité du jeune volontaire à vaincre le gigantesque Goliath. Comme David, certains d'entre nous sont encore jeunes. Certains sont faibles, petits. Mais cela ne doit pas nous empêcher de nous porter volontaires pour combattre le diable qui nous attaque. Cela ne doit pas nous empêcher de nous porter volontaires pour lutter contre tous les défis de ce monde. Pourtant, au contraire de David, nous manquons tous de confiance. Un seul homme n'a jamais manqué de cette confiance. Il s'agit de Jésus-Christ, le descendant royal de David. C'est lui que le Seigneur a envoyé pour sauver les pécheurs. Lorsqu'il regardait Jésus, les hommes doutaient qu'il soit prêt à sauver son peuple. Il a semblé tellement faible. C'est d'ailleurs ce qu'a pensé Ponce Pilate lorsqu'il a demandé à Jésus « Es-tu le roi des Juifs ? » Jean 18, verset 33. Ponce Pilate ne voulait pas le croire. Jésus-Christ lui semblait tellement insignifiant. Mais Jésus a répondu « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jean 18, verset 36. « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Ce que voyaient Pilate et les hommes, ce n'est pas ce que Dieu voyait. Dieu voyait en Jésus un homme grand et un homme fort. Il voyait en lui notre sauveur. Jésus s'est porté volontaire pour nous sauver. Et il en a témoigné lorsqu'il a prié en disant « Je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Jean 17, verset 4. Jésus-Christ s'est porté volontaire pour combattre à notre place. Jésus-Christ est l'accomplissement parfait de David. Pour en revenir à notre histoire, Saül a eu de gros doutes sur la capacité du jeune volontaire à vaincre le gigantesque Goliath. Pour embaucher David comme son champion, le roi a donc besoin d'écouter sa lettre de motivation. Dans un deuxième temps du verset 34 au début du verset 37, nous écoutons la motivation de David à combattre Goliath. David présente trois grandes raisons à Saül. Si David veut combattre Goliath, c'est premièrement pour protéger le peuple de Dieu. C'est ce qu'il signifie au roi Saül. « Ton serviteur faisait paître le troupeau de son père. Et quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton, je le frappais et je le tuais. » Verset 34 et 35. David est berger de formation. Il sait qu'il a la responsabilité de protéger des bêtes féroces le troupeau de son père. Il n'a pas peur d'affronter les animaux sauvages qui s'approchent trop près de ses moutons. Il a même déjà tué un lion et un ours pour défendre son troupeau. David est vraiment un bon berger. C'est même un tellement bon berger qu'il subit une forme de déformation professionnelle. Maintenant, il ne veut plus seulement mettre à l'abri le troupeau de Dieu. David veut mettre toutes ses forces à secourir Israël. Il veut mettre tout son cœur à défendre le peuple de Dieu contre les Philistins. La première raison qui pousse David à combattre Goliath, c'est la protection du peuple de Dieu. Si David veut combattre Goliath, c'est deuxièmement pour restaurer la gloire de Dieu. David aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Il est complètement dévoué à la gloire de Dieu. Il a du zèle pour Dieu. C'est à cause de ce zèle que David s'exclame devant le roi Saül. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a lancé un défi aux troupes du Dieu vivant. Verset 36. David était venu. Il avait vu et il n'en avait pas cru ses oreilles. Quelqu'un avait osé défier le Dieu vivant. Un étranger s'était fait à un malin plaisir d'humilier le peuple de l'Éternel. Et personne, personne au milieu de l'armée d'Israël ne s'était présenté pour relever le défi de Goliath. Aucun soldat ne s'était levé pour restaurer l'honneur du Dieu vivant. Paralysé par la peur que leur inspirait le géant, tous avaient oublié la principale mission de l'être humain, celle de rendre gloire au Dieu vivant. David se souvient de sa raison d'être. Il veut réaliser ce pour quoi il a été créé. Et il est prêt à tout pour défendre l'honneur de l'Éternel. Pour rétablir la gloire de Dieu, David ira même combattre un géant bien plus fort et bien plus expérimenté que lui. Sa résolution est prise et rien ne pourra le faire changer d'avis. La deuxième raison qui pousse David à combattre Goliath, c'est la restauration de la gloire de Dieu. Si David veut combattre Goliath, c'est troisièmement pour révéler la puissance de Dieu. David ne met pas sa confiance dans ses propres capacités, dans sa propre force. Il met toute sa confiance en l'Éternel. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce philistin. Début du verset 37. David ne se fait pas d'illusions. Il sait qu'il n'est pas plus fort que les bêtes sauvages. Il sait aussi qu'il n'est pas de taille face à Goliath. Mais il sait surtout que le Dieu de l'Alliance est bien plus grand et bien plus fort que tous ses ennemis réunis. Personne ne résiste face à l'Éternel. David choisit humblement de dépendre de l'Éternel. David reconnaît qu'il a besoin du Dieu fidèle et tout-puissant à ses côtés. Ce n'est pas lui, mais Dieu qui a combattu l'ours et qui a vaincu le lion. C'est encore Dieu qui triomphera de Goliath pour révéler sa puissance au monde entier. David ne sera que le faible instrument qui révélera la force extraordinaire de l'Éternel. La troisième raison qui pousse David à combattre Goliath, c'est la révélation de la puissance de Dieu. Quelques siècles plus tard, Jésus-Christ est allé au combat pour les mêmes raisons que son ancêtre David. Il est même remarquable de constater que ces trois raisons apparaissent dans sa prière en Jean 17. Pendant toute sa vie, Jésus-Christ a combattu pour rendre gloire à Dieu. Il savait qu'honorer Dieu était le but ultime de son existence et il n'a pas hésité à mettre sa vie en danger pour restaurer la gloire de Dieu dans le monde. Juste avant de mourir sur la croix, il a d'ailleurs prié. « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. » Jean 17, verset 1er. En combattant le diable et le péché, Jésus-Christ était motivé par tout le bien que cela ferait à l'Église. Il avait conscience que Dieu l'utiliserait pour protéger son peuple, pour sauver son peuple. Même au prix de sa vie, Jésus-Christ a voulu défendre le peuple de Dieu. Et alors qu'il était sur le point de mourir, il a encore prié. « Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Jean 17, verset 11. « Et plus loin, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. » Jean 17, verset 15. Enfin, Jésus-Christ a aussi combattu le diable et le péché pour révéler au monde sa puissance. À travers sa faiblesse et ses souffrances, Jésus-Christ savait que Dieu manifesterait sa force aux yeux des hommes. Il a d'ailleurs prié avant de mourir. « Moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Jean 17, verset 22 et 23. Trois jours après la mort de Jésus-Christ, Dieu l'a ramené à la vie. Après sa résurrection, des centaines de personnes ont pu constater la réalité de la puissance de Dieu. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs rapporté leur témoignage de cette puissance dans le Nouveau Testament. Et c'est ainsi que nous connaissons aujourd'hui que Dieu a révélé sa puissance de manière ultime en Jésus-Christ. C'est par la faiblesse de Jésus-Christ que Dieu a révélé sa puissance pour nous sauver. Comme David, Jésus-Christ a combattu pour protéger le peuple de Dieu, pour restaurer la gloire de Dieu et pour révéler la puissance de Dieu. Et nous, pourquoi vivons-nous ? Dans quel but nous battons-nous jour après jour ? Que cherchons-nous à travers le salut ? Nous devons bien reconnaître que nous agissons souvent de manière bien plus égoïste que David et Jésus-Christ. Nous n'aimons pas mettre notre vie en danger pour protéger les membres de la famille de l'Église. Nous tenons généralement plus à notre propre honneur qu'à l'honneur de Dieu. Nous nous vantons parfois de nos qualités et de nos forces au lieu de reconnaître l'œuvre puissante de Dieu dans nos vies. Lorsque nous nous comportons de cette manière, nous oublions le but principal de notre vie. Nous oublions que nous avons été créés pour rendre gloire à Dieu. Jésus-Christ veut nous y aider maintenant. Rappelons-nous qu'il a aussi prié en disant « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Jean 17, verset 17 Par la Bible et par le Saint-Esprit, Jésus-Christ nous enseigne chaque jour à faire ce qui est vrai et ce qui est bon. Il nous aide à vivre pour la gloire de Dieu. Dans un troisième temps, de la fin du verset 37 au verset 40, nous découvrons enfin l'arme de David pour le combat. Son discours semble avoir convaincu le roi de l'embaucher puisque Saül lui répond « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Fin du verset 37 Le roi est disposé à laisser David combattre Goliath. Il lui donne même sa bénédiction. Bien évidemment, Saül ne sait pas que l'Éternel est déjà avec David. Mais il sait que l'Éternel l'a abandonné, lui, à cause de sa désobéissance et de son refus de se repentir. Il se dit que Dieu acceptera peut-être de combattre avec ce jeune adolescent tellement pieux ou alors tellement inconscient. Toutefois, mieux vaut prévenir que guérir. Si Dieu devait aussi abandonner David sur le champ de bataille, certainement que quelques armes bien solides ne lui seraient pas inutiles pour combattre un géant tel que Goliath. Saül revêt donc David de ses propres habits. Il place sur sa tête un casque de bronze et il le revêt d'une cuirasse. David met à sa ceinture l'épée de Saül par-dessus ses habits et il entreprend de marcher. Verset 38 et début du verset 39 Dans son discours à Saül, David vient de témoigner d'une ferme confiance en Dieu. Nous venons de le voir. Mais sous l'influence du roi, la foi de David commence à chanceler. Pendant qu'il se laisse passivement revêtir de la cuirasse de Saül, David réalise la situation dangereuse dans laquelle il s'est embarqué. Le doute et la peur s'installent dans son cœur. Il perd confiance dans le Dieu Tout-Puissant et il choisit de s'appuyer sur ses propres forces pour combattre Goliath. Paniqué, le jeune adolescent abandonne sa passivité pour prendre une part active à son habillage. Il prend l'épée de Saül et il l'accroche à sa ceinture. Ce subtil changement d'attitude nous montre à quel point l'offre de Saül est une épreuve importante pour la foi de David. David n'avait pas eu la moindre hésitation pour répondre à l'interrogation « Que dois-je faire ? » Il avait tout de suite résolu de combattre Goliath parce qu'il savait que le Dieu vivant triompherait de cet étranger blasphémateur. En revanche, David hésite vraiment au moment de répondre à la question « Comment dois-je le faire ? » Il est sournoisement tenté de délaisser Dieu pour s'appuyer sur les armes du roi abandonné par l'Éternel. La foi de David, c'est comment dire « Oui » à un défi de taille ? Elle doit maintenant apprendre à dire « Non » au compromis du monde et à l'aide de ceux qui ne font pas confiance à Dieu, comme c'est le cas du roi Saül. Heureusement, dans la providence de Dieu, David est encore un jeune adolescent en pleine croissance alors que Saül dépasse d'une tête tous les autres israélites. Au final, la nouvelle cuirasse de David ressemble plus à une longue robe de chambre qu'à une robuste armure. David est vraiment gêné par cette cuirasse demi-usurée. Peut-être même qu'il se prend les pieds dans son nouvel habit. Le jeune adolescent est contraint de reconnaître qu'il ne peut pas aller au combat avec une telle cuirasse. Et il finit par s'en débarrasser. Dans la providence de Dieu, David est obligé de dire « Non » à la cuirasse de Saül pour dire « Oui » à l'Éternel et à l'armure de Dieu. Il est obligé de décliner l'aide de ceux qui n'ont pas confiance dans l'Éternel pour mettre à nouveau toute sa confiance dans le Dieu Tout-Puissant. C'est cinq pierres pour faire mourir Goliath. Assurément, l'Éternel peut utiliser de petits cailloux pour apporter de grandes victoires. C'est donc avec une sérénité et une confiance toute renouvelée que ça fonde à la main. David s'avance contre le Philistin. Fin du verset 40 Comme son ancêtre David, Jésus-Christ a aussi été tenté de se battre avec les armes de ceux qui n'ont pas confiance en Dieu. Il a été tenté de prendre les armes que Satan lui proposait dans le désert. Dans ce même désert, le diable a cherché à le convaincre, de s'appuyer sur ses propres forces plutôt que de compter sur Dieu. Mais contrairement à David, Jésus-Christ n'a pas succombé à la tentation. Il n'a même pas hésité. Sa confiance en Dieu n'a pas chancelé. Lorsqu'il s'est présenté pour combattre Satan sur la croix, Jésus-Christ n'avait pas d'épée. Il n'était pas non plus protégé par une armée d'anges. Jésus-Christ s'est présenté sans armes et s'est en défense. Il s'est présenté dans toute sa faiblesse pour faire éclater la puissance extraordinaire de Dieu. C'est par sa mort sur la croix qu'il a vaincu Satan et qu'il a sauvé le peuple de Dieu que nous sommes. L'apôtre Pierre lui-même en témoigne. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérités de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Jésus-Christ s'est présenté devant Satan sans armes, sans défense. La seule chose qu'il avait pour nous sauver, c'était son sang, son sang précieux par qui nous avons aujourd'hui le pardon pour toutes nos fautes. Après sa mort, Jésus-Christ est ressuscité. Il est monté au ciel où il nous donne encore aujourd'hui le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui jour après jour fortifie notre confiance en Dieu. C'est ce Saint-Esprit qui jour après jour nous apprend à nous détourner des armes de ce monde que peuvent être le mensonge, la tromperie, pour nous appuyer sur l'armure de Dieu. Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Au ciel, il prie pour nous. Il est notre armure devant Dieu et face aux attaques du diable du monde. Voici que Jésus-Christ est notre arme face au combat. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde déchu où les attaques sont incessantes. Ce monde est tellement, tellement difficile qu'il peut parfois nous décourager. Nous pouvons nous sentir fatigués. Que faire face à ces attaques ? Pour quelles raisons sommes-nous invités à nous battre ? Comment sommes-nous appelés à lutter ? La bonne question à nous poser, c'est Qui se bat pour nous ? Ce matin, nous nous rappelons que Jésus-Christ a lui-même combattu pour nous. Avec une pleine confiance en Dieu, il nous a défendus au prix de sa propre vie pour révéler au monde la puissance de Dieu. Alors, plaçons notre confiance en Dieu à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre armure et notre bouclier. Nous pouvons nous lever pour nous préparer à louer notre sauveur avec le cantique numéro 144, « Quel ami fidèle et tendre ! » Merci à mes Verdiens ! Merci à mes Tipeurs.